Dans cette capsule, on va voir le théorème de Taylor d'ordre 2 pour une fonction qui va de Rn vers R. Et puis, on va étudier en détail un exemple particulier et puis je vais vous montrer un graphique pour illustrer qu'est-ce qui se passe avec la formule d'approximation qui résulte du polynôme de Taylor. Alors, on va commencer ici par considérer une fonction scalaire, donc une fonction de Rn vers R. Pas nécessairement une fonction quadratée, n'importe quelle sorte de fonction dès qu'elle soit de classe C2. Et on va considérer un point dans Rn, bien sûr, dans le domaine de F, fixé. Alors, le théorème de Taylor d'ordre 2 dit qu'on peut écrire pour tout H dans Rn que F au point X0 plus H est égal au point F de X0 plus le gradient de F au point X0 produit scalaire avec le vecteur H. Alors, jusqu'à ce point-ci, ce que vous avez, c'est la formule qui résulte de l'approximation linéaire. Mais la formule de Taylor d'ordre 2 ajoute un autre terme qui vient, si on veut, le préciser encore plus les valeurs de la fonction. Donc, plus une demi HT, matrice A fois H, ou est-ce que la matrice A, c'est la matrice des dérivés d'ordre 2 qu'on a vues à la capsule précédente, qui soit, en passant, on appelle la matrice Sienne de F, puis on la dénote par HF de X0. Et donc, jusqu'ici, cette expression-là, c'est une constante plus un terme linéaire en H plus une fonction quadratique en H. Et puis, tous les autres termes apparaissants, c'est ce que j'appelle le reste d'ordre 2, qui va satisfaire, ici, une condition limite qui veut que ce que j'ai ici, c'est une très bonne approximation de la fonction F autour du point X0. C'est-à-dire que le reste va à 0 plus rapidement que la norme de H au carré. OK? Alors, en sortant quelques termes importants, ici, le terme que j'ai... Oups! C'est pour ce que je voulais faire. Le terme que j'ai ici... Ça, j'appelle ça l'approximation quadratique. De F autour du point X0. Puis, c'est ce qu'on appelle le polynôme de Taylor d'ordre 2 pour F à X égale 0. X0. De Taylor d'ordre 2 ou de degré 2 pour F à X égale X0. Alors, je vous rappelle, ici, la matrice A, elle est symétrique en vertu du théorème de Clairot-Schwartz. Et la condition que j'ai ici, c'est une condition qui me dit que plus X0 plus H est près et proche de X0, donc, pour H près de 0 essentiellement, plus le polynôme de Taylor d'ordre 2 est une bonne approximation de F. OK? Donc, on a vu, quand on a vu l'approximation linéaire, l'approximation linéaire est une bonne approximation, mais l'approximation avec le polynôme de Taylor d'ordre 2 est encore meilleure. OK? Elle colle même plus au graphe de F que l'approximation linéaire collée au graphe de F. Puis, on va voir ceci illustré à l'exemple prochain. OK? Donc, l'exemple suivant, je l'ai fait partiellement pour vous, puis on va faire les calculs ensemble. J'ai la fonction F de XY égale Y E à la X, et puis on vous demande de calculer le polynôme de Taylor de F. Je devrais dire le polynôme de Taylor d'ordre 2. Donc, d'ordre 2, de F au point 0, 0. OK. Alors, essentiellement, on veut aller dans la formule que j'ai ici, puis remplacer X0 par le point 0, 0 dans R2. Donc, je vais avoir besoin de F de 0, 0. Je vais avoir besoin du gradient de F au point 0, 0. Puis, je vais avoir besoin de la matrice Sienne de F au point 0, 0. Donc, les dérivés partiels d'ordre 2 évalués à l'origine. Donc, F de 0, 0, c'est pas compliqué. OK. Je mets 0, 0 dans cette formule ici, et puis j'obtiens 0. Pour avoir le gradient, il faut que je calcule la dérivée de F par rapport à X, puis la dérivée de F par rapport à Y. Donc, la dérivée de ceci par rapport à X, c'est Y à la X. Et puis, la dérivée de ceci par rapport à Y, c'est E à la X. Alors, quand j'évalue au point 0, 0, ça, j'obtiens 0 ici, et puis ça, j'obtiens 1. L'exponentiel de 0, c'est 1. Ensuite, pour la matrice Sien, j'ai besoin des dérivés partiels d'ordre 2. Alors, je vais prendre les expressions que j'ai ici, puis les dérivées par rapport à X et par rapport à Y. Alors, la dérivée par rapport à X, donc F, X, X, j'ai encore une fois Y à la X. F, X, Y, alors soit que je dérive ceci par rapport à Y ou ça par rapport à X, en vertu de Clairot-Schwartz, ça va être la même chose. Et j'obtiens donc la X. Et puis, la dérivée de F, Y par rapport à Y, c'est 0. Donc, je prends maintenant ces expressions ici, puis je les évalue à X, Y égale 0, 0. J'obtiens ici 0, ici j'ai 1, et puis bien sûr ici j'ai 0. Donc, le gradient de F, le gradient de F, ces composantes sont ici, 0 et 1. La matrice du Sien, je regarde les données que j'ai ici, et puis j'ai donc 0, 1, 1, 0. Donc, mettons toute cette information-là dans la formule que j'ai ici. J'ai que le polynôme de Taylor d'ordre 2, c'est-à-dire que je ne considère pas le reste ici, je considère juste cette partie ici. Je vais en voir que ce polynôme-là, c'est donc 0 plus 0, 1 fois H1, H2 plus 1, 2, H1, H2, 0, 1, 1, 0, H1, H2. Donc, quand je fais tout ce calcul-là, je vais en voir H2 plus, donc j'ai 0 ici, ça, ça me donne H2, puis ça, ce calcul ici, quand je le fais, ça me donne H1, H2. Donc, le théorème de Taylor, pardon, je n'ai pas voulu faire ça, le théorème de Taylor me dit que la fonction f de x, y égale à x, pour des valeurs de x, y près de 0, 0, la fonction se comporte comme cette fonction quadratique ici. C'est-à-dire que ça, c'est une bonne approximation de ceci, de H2E à H1, quand H1 et H2 sont proches de 0, 0. C'est-à-dire, pour tout H1, H2 proche de 0, 0, j'ai que H2E à H1, c'est-à-dire F de H1, H2, est approximativement égale à H2 plus H1, H2. Par exemple, si je prends H1 égale 0, 1, puis H2 égale moins 0, 0, 0, 5, et puis je calcule YE à la x, je m'envoie sur ma calculatrice, et puis j'ai un chiffre là, bon, qui ne termine pas là, mais essentiellement, voici les premières décimales de ce chiffre-là. Donc, je peux considérer ça comme étant la valeur exacte de F. Si je calcule le polynôme de Taylor d'ordre 2, avec la formule que j'ai ici, j'ai donc H1, H2 plus H1 fois H2, et puis ça me donne ceci. Donc, on voit là, je viens chercher les trois premières décimales déjà de la valeur exacte de la formule. OK? Juste pour vous illustrer un peu ce qui se passe, j'ai ici un graphe Mepo, vous allez voir trois surfaces ici. OK? Donc, j'ai une surface en rouge, une surface en bleu, et puis une surface en vert. La surface en rouge, c'est le graphe de Y fois E à la x. Donc, c'est la fonction originale dans l'énoncé du problème. Donc, c'est cette fonction ici. Ça, c'est le graphe qui est en rouge ici. En bleu, j'ai l'approximation linéaire, c'est-à-dire, j'ai la fonction Z égale H2, ou Z égale à Y. Ça, c'est le graphe que j'ai en bleu ici. Et puis, en vert, j'ai le polynôme de Taylor d'ordre 2, c'est-à-dire H1 plus H1 H2. Donc, on voit bien sûr que ce ne sont pas, ce ne sont pas les mêmes fonctions, ce ne sont pas les mêmes graphes. Par contre, le terrain de Taylor nous dit, quand on fait un zoom autour du point, dans ce cas ici, 0,0, ces graphes-là devraient commencer à se confondre. OK? Donc, regardons ici pour un zoom particulier. J'ai choisi des valeurs de XY, là, dans un voisinage de point 1, de chaque côté de 0,0. Et puis, j'ai ici, le graphe en rouge, qui est le graphe réel, Y égale à E à la x. Puis bleu, c'est l'approximation linéaire. Donc, vous voyez que ces deux graphes sont très proches l'un à l'autre. OK? Ce qui, bien sûr, correspond au fait de l'approximation linéaire. C'est une bonne approximation. Mais on voit qu'au bord du graphe, il y a une petite séparation entre le graphe en rouge puis le graphe en bleu. On peut voir que, oui, ils sont près l'un de l'autre, mais on voit qu'il y a une petite séparation qui se forme à mesure qu'on s'éloigne de 0,0. Dans la prochaine, ici, j'ai le graphe en rouge, qui est, encore une fois, le graphe de la véritable fonction F. Puis le graphe en vert, qui est le graphe de H2 plus H1, H2. Puis gardé à cette échelle-là, on ne peut pratiquement pas voir à l'œil nu de séparation entre ces deux graphes-là. Donc, sur la même échelle, on voit que l'approximation quadratique est encore meilleure que l'approximation linéaire. Donc, le prix à payer, c'est qu'on doit calculer un terme quadratique de plus, mais on gagne énormément en termes de précision. Donc, c'est ça l'idée que vous devriez avoir avec cette idée de polynôme de Taylor d'ordre 2-là. C'est que c'est une approximation qui marche un peu comme l'approximation linéaire, mais en fait, qui est plus précise parce que j'ajoute un terme quadratique. Alors, voilà pour cet exemple-là qui illustre un peu ce concept d'approximation quadratique-là. Je vais terminer avec une dernière remarque ici qui dit, bon, il existe aussi des formules de Taylor d'ordre K pour des fonctions de classe CK, puis c'est quelque chose qu'on verra probablement au cours mat 25-25 après Noël, mais dans ce cours ici, pour ce qu'il nous reste à faire, je n'aurai pas besoin d'avoir quelque chose autre que K égale à 2 et puis l'approximation quadratique. Donc, ce qu'on vient de voir ici, c'est suffisant pour ce qu'il nous reste à faire en termes d'optimisation de fonction de plusieurs variables. de la réaction d'opération。 La réaction d'or est d'optimisation